Nous allons aborder dans ce deuxième cours sur le Flipper Kit, la création des assets que vous voyez ici, donc c'est ces différents composants qui constituent la base du Flipper. La création de la base du Flipper peut être créée dans un logiciel 3D externe du type Autodesk 3ds Max, Blender, Maya, dans tout logiciel 3D qui est capable ensuite d'importer et exporter au format FBX. Voilà ici un exemple de la base du Flipper dans le logiciel Blender. Quels sont les critères à respecter lorsque l'on crée un asset dans un logiciel 3D externe ? Ici je suis revenu dans 3ds Max et ici j'ai que la table, plus exactement le pourtour de la table. Donc le pourtour de la table se situe toujours aux coordonnées XYZ0. Donc faites bien attention que le point de pivot se trouve à cet endroit et que vous êtes aux coordonnées XYZ0. Donc ici nous avons un simple maillage éditable constitué de polygones qu'on peut sélectionner sur les objets. Intéressons-nous maintenant à la partie matériaux sur cet objet. Je vais dans l'éditeur de matières. J'utilise la pipette pour prélever la matière sur l'objet. Et on constate ici qu'on a affaire à une matière du type Multi sous-objet. Les matières du type Multi sous-objet utilisent des numéros d'identification. Ces numéros d'identification sont représentés ici. ID1, ID2, ID3. Ce sont des parties de la table qui est ici. Retrouvons les numéros d'identification sur cette table. Alors pour cela on va sélectionner ici dans Select ID, on va mettre par exemple l'ID1 et je fais Select. Vous voyez, c'est la partie intérieure de la boîte qui est constituée du numéro d'identification 1. Donc ici par exemple, on pourra mettre une texture bois sur ce numéro d'identification. Regardons le numéro d'identification 2, à quoi ça correspond. Et là vous constatez que c'est la bordure du haut. Et là-dessus on mettra par exemple une matière du type Métal. Maintenant le numéro d'identification 3 correspond à l'extérieur de la boîte. Alors bien sûr, on pourrait attribuer maintenant des matières sur ce numéro d'identification. Et au moment de l'export, on exporte aussi les matières et les textures. Mais moi je préfère plutôt mettre les matières et les textures dans Unreal Engine 4. Donc ensuite vous pouvez exporter au format FBX. Donc on fait Exporter et au format Autodesk FBX. Et vous mettez donc le résultat final dans un dossier de votre choix. Donc voilà aussi ici un exemple avec la version 2.9 de Blender, qui est une version beaucoup plus récente. On retrouve donc notre table avec les différents matériaux qui sont associés à la table. Ensuite on revient dans Unreal Engine 4. Et on va dans le répertoire Assets. Vous voyez que ici j'ai fait deux nouveaux sous-répertoires. Tout ce qui concerne les Assets de la table. Et j'ai fait un import, donc des fichiers FBX dans ce répertoire. Alors faisons l'exemple suivant. Je vais supprimer le SMTab Surface. Je fais Delete. Je vais aussi le supprimer à cet endroit. Je fais Forcer le Delete. Donc j'ai perdu le fond de la table. Ensuite pour faire un import, soit vous cliquez ici sur Import et vous allez dans votre dossier. Soit vous prenez directement le fichier et vous faites un drag and drop. Comme ceci. Ça ouvre une fenêtre d'import. Et dans la fenêtre d'import, vous allez par exemple supprimer la génération de la collision automatique. Car nous allons créer nous-mêmes nos collisions. Et ensuite, comme on n'a pas de matériel ou de texture, on fait simplement Import. Ensuite on ferme la fenêtre. Et vous voyez, je retrouve ici mon SMTable Surface. Ensuite, je vais faire un Save. Comme ceci. Donc quand vous avez une astérisque ici, c'est que votre objet n'est pas sauvé. On repositionne le fond de la table dans notre flipper. Je vais dans Location. Je clique à cet endroit. Pour mettre ceci aux coordonnées XYZ0. Et ici, je fais suivant l'accès d'une rotation de 90 degrés. Pour remettre en place le fond de la table. Maintenant, nous allons créer une matière pour mettre sur le fond de la table. Ou sur les différents objets du flipper. Alors, on va dans le répertoire matière. Et ici, il y a déjà beaucoup de matière que j'ai déjà créée. Et bien, je vais utiliser cette matière M-Table. Donc je clique deux fois. Pour ouvrir l'éditeur de matière. Et vous voyez que c'est une matière extrêmement simple. On a un simple texture simple. Avec à l'intérieur ici, la texture. Vous voyez, qui se trouve dans le dossier texture. La texture que l'on veut mettre sur le fond de la table. Ensuite, on a ici, texture coordonnées. On joue donc sur les coordonnées de la matière de la table. Donc j'ai mis sur le thinning en U, 2. Ensuite, on met un petit peu de rougness. C'est-à-dire de rugosité sur notre matière. En mettant ici une valeur constante. Qu'on trouve ici constante. On met 0,2. Ensuite, on sauve. Et maintenant, on peut retourner dans notre flipper. Maintenant, je vais aller dans l'éditeur de static mesh. Alors je clique deux fois sur SMTable Surface. Je rentre dans l'éditeur de static mesh. Et ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va déjà rajouter une collision. Alors on va ici, dans collision. On fait add box simple. Donc vous voyez, la ligne verte qui vient de se constituer, qui représente la collision sur cette table. Ensuite, on va rajouter ici, vous voyez, si je fais highlight, on va rajouter une texture. La texture que l'on a créée précédemment. Donc pour cela, je peux retourner ici. Je vais dans matériaux. Je sélectionne Mtable. Je reviens dans mon éditeur. Et je fais comme ceci, pour associer la matière au fond de la table. Ensuite, je fais un save. Et si je vais dans flipper, et bien voilà, maintenant la matière a bien été associée. Faisons la même chose avec le contour de la table. Donc ici, les matières ont déjà été disposées. Donc vous voyez, cette matière, c'est l'intérieur, la bordure et l'extérieur. Donc voilà les numéros d'identification qui sont ici représentés avec les différentes matières que vous pouvez attribuer à ces différentes parties. Maintenant, regardons pour la collision. Ici, on n'a pas de collision. Mais dans le cas présent, on va devoir créer une collision un peu spéciale. On va faire une collision du type autoconvexe. Donc je clique ici, ce qui me permet d'ouvrir cette fenêtre, de mettre ici des valeurs et de faire applique. Et là, il y a un calcul qui s'effectue. Et vous voyez ici, les zones vertes représentent la collision. Et donc ici, on a bien affaire à une collision autoconvexe. Ensuite, on sauve. Effectons la même chose sur la bordure. Donc ici, vous voyez, j'ai aussi utilisé un autoconvexe. Avec des valeurs ici. Donc là, j'ai mis 36 000. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais on va mieux respecter ici la courbure de la static mesh. Ce qui est important, car la bille du flipper va suivre ses contours. Ensuite, on attribue de nouveau une matière. Donc on va dans les matériaux. Je vais choisir une matière yellow, un jaune. Je clique sur la flèche et je sauve mon travail. Et on continue petit à petit à faire toutes les statiques mesh qui constituent donc la base du flipper. Voilà la matière yellow, jaune, que j'ai appliquée sur les différents composants. Ici, vous voyez, j'ai utilisé l'entrée émissive couleur pour créer, disons, une couleur qui va émettre un peu de lumière. Donc ça donne ceci. Au final, vous voyez, on a ces bordures qui sont émissives. Maintenant, on rajoute dans la scène une caméra qui va nous permettre de voir le flipper suivant un certain angle. Pour cela, il suffit d'aller chercher dans le système de recherche caméra. On met la caméra dans la scène. Et la caméra a ses caractéristiques. La localisation se trouve à cet endroit avec une légère rotation de moins 30 degrés pour obtenir cet angle de vue. Maintenant, aussi une chose impérative. Il va falloir qu'on dise aussi dans les caractéristiques, dans l'auto-activation, que c'est le player 0 qui utilise la caméra. Ce qui nous permet de faire un play et de voir notre flipper sous cet angle. Donc ceci sera la fin de cette vidéo et deuxième partie sur le flipper kit. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo la physique de la bille et la manipulation de la bille.